Tout comme vous, votre enfant utilise continuellement ses mains pour faire une foule de choses, que ce soit lorsqu'il s'habille, mange, joue, colore, découpe ou colle, il réalise des activités de motricité fine. Grâce au livre que vous avez chez vous ou que vous pouvez emprunter à la bibliothèque, vous pouvez favoriser le développement de la motricité fine de votre enfant. La motricité fine signifie que votre enfant utilise ses mains pour réaliser des mouvements qui sont précis, afin de prendre, manipuler et utiliser des objets. Par exemple, il prend un crayon, il le manipule pour placer ses doigts près de la mine, puis il l'utilise pour colorier, dessiner ou écrire. Déjà, chaque fois que votre enfant prend, manipule et utilise un livre pour tourner ses pages, il réalise des activités de motricité fine. Commencez en lui proposant des livres avec des pages qui sont plus simples à tourner avant celles qui sont plus complexes. En premier, un livre de bain qui a des pages très épaisses et résistantes, qui sont faciles à prendre et à tourner. En deuxième, un livre avec des pages épaisse en carton. En troisième, un livre avec des pages plus minces en carton. En quatrième, un livre avec des pages standard qui sont plus minces et donc plus complexes à manipuler par votre enfant, comme elle demande davantage de précision afin d'éviter de les froisser ou de les déchirer. Maintenant, place à la lecture pour favoriser le développement de la motricité fine de votre enfant grâce au livre. Je vous propose de lire une histoire à votre enfant et d'inventer des mouvements à réaliser avec ses mains qui sont précis, coordonnés et amusants. 1 plus 1 égal 2. Trouvez ensemble des idées de mouvements à effectuer en lien avec une action qui se déroule à l'intérieur du livre, en imitant un objet, un animal ou en aidant un personnage. Voici un exemple avec des extraits d'une histoire formidable qui se trouve à l'intérieur du livre La marche des animaux 2. J'aimerais voler dans le ciel comme le papillon. Je viens d'arriver sur le dos d'un lapin qui saute très haut. Souffle la bougie pour éteindre la lumière. Pour faciliter cette activité à faire avec tous les livres, je vous propose trois trucs. Premier truc, choisissez un livre que votre enfant connaît déjà sur le bout de ses doigts et qu'il aime pour commencer. Cela l'aidera à trouver des idées de mouvements. Deuxième truc, effectuez deux à trois mouvements maximum par livre pour éviter de nuire à la lecture en interrompant trop celle-ci. Troisième et dernier truc, à la fin de la lecture du livre, vous pouvez utiliser un objet du quotidien pour réaliser l'un des mouvements que vous avez imités. Ainsi, cela permet à votre enfant de pratiquer en contexte réel. Il existe aussi de fantastiques livres avec des rabats à soulever, des chemins à suivre ou des éléments à manipuler qui favorisent le développement de la motricité fine de votre enfant. Je vous souhaite de beaux moments de lecture tout en précision et beaucoup de plaisir avec votre enfant.